... Romain Lévis, bonjour ! Bonjour ! Vous avez tourné avec énormément d'acteurs comme Jacques Dufilo, Bernard Blier chez Victor, Claude Brasseur, Claude Riche... Sélectionné par la France pour le festival de Cannes en 72 Marlène Jobert dans La Guerre des Polices Catherine Deneuve, Alain Delon dans Le Choc Nathalie Baye, Francis Huster, J'ai posé une ongle Clovis Korniak dans Orlaloi C'était son premier film, moi qui l'ai trouvé Korniak, Donnie Star aujourd'hui Et dès le départ, vous l'avez trouvé bon ? Ah oui, moi je l'ai trouvé extraordinaire, il avait 15 ans Il était beau comme un dieu C'était une époque où on trouvait moins d'acteurs curieusement jeunes Je ne sais pas pourquoi, alors qu'aujourd'hui on en trouve à tous les coins de rue Et là on a fait un casting avec un garçon qui s'appelle Dominique Besnéard, qui est très connu qui était casting directeur à l'époque, qui aujourd'hui est producteur Et on a vu à peu près 3000 enfants parce que j'ai cherché des gosses de 12 à 15 ans Et pour faire ce film qui s'appelait Orlaloi Sans Vedette Produit par un garçon extraordinaire qui s'appelait Alain Sarde Qui m'avait promis Après m'avoir produit J'ai épousé une ombre Il m'a dit Fais ce que tu veux Donc on a fait Orlaloi qui est l'aventure d'une quinzaine de gosses qui s'échappent d'un centre de redressement comme on appelait ça à l'époque C'est-à-dire une prison Et qui dévaste toute la France Après on a lancé un casting de gosses totalement inconnus bien sûr des gosses des rues Et parmi ces gosses on en a trouvé pas mal Mais les deux ou trois principaux faisaient déjà du théâtre comme Clovis Corniak Voilà Vadek Stanzak aussi qui a joué dans le film Et maintenant vous êtes un peu plus tourné donc vers la télé Depuis une dizaine d'années Évidemment la télé est très friande de réalisateurs qui ont fait des films de cinéma Et donc on m'a proposé de tourner pour la télévision Alors le problème c'est quand vous en faites un vous enchaînez avec un deuxième un troisième Il se trouve que depuis dix ans je fais de la télévision mais je m'amuse beaucoup J'ai tourné l'année dernière un film qui s'appelle La Pompadour Jeanne Poisson Marquise de Pompadour Deux fois 90 minutes C'était absolument formidable avec des moyens À la télé contrairement à ce qu'on pourrait penser on a une sorte de liberté C'est ce que j'allais vous demander Mais c'est vrai parce qu'on pourrait penser qu'au cinéma il y a une vraie liberté de création C'est-à-dire que vous pouvez faire les sujets que vous aimez dès lors que vous avez trouvé un producteur qui vous aime À la télé c'est un tout petit peu différent Vous devez soumettre un projet dès lors qu'il plaît disons à la structure télévisuelle au cadre Après à l'intérieur vous êtes libre dans un budget précis de faire ce que vous voulez dans un temps Et puis vous pouvez aborder plein de sujets Vous pouvez tourner plus souvent avec les acteurs différents alors qu'au cinéma il faut deux, trois ans sinon plus aujourd'hui pour monter un film Oui, c'est complexe tant au niveau du budget il faut forcément une tête d'affiche il ne faut pas n'importe laquelle il faut une tête d'affiche bankable Absolument À la télé on peut se contenter de gens moins connus mais tout aussi brillants et puis après on est pris dans l'embronnage on a fait un, deux, trois, quatre, cinq voilà Tout à fait Quel est le film que vous avez le plus apprécié de tourner ? C'est une question c'est comme si vous disiez l'enfant que vous préférez Non, on ne peut pas dire les choses comme ça Chaque film est une expérience Chaque film est une expérience souvent douloureuse parce que c'est plutôt une sorte d'accouchement parce qu'il faut trouver le sujet il faut l'écrire il faut trouver les partenaires financiers après il faut trouver les acteurs après il faut tourner véritablement le film il faut diriger les acteurs il faut avoir des rapports avec eux qui sont souvent conflictuels parce qu'ils ne pensent pas bien évidemment la même chose que ce que vous pensez ensuite il faut le monter c'est un travail c'est chaque fois une expérience renouvelée mais c'est ça qui est formidable au cinéma parce que j'avoue que le paysage change tout le temps c'est comme si vous étiez dans une voiture vous êtes en montagne dans la mer et puis ensuite en plaine et puis ensuite vous faites de la voile et c'est extraordinaire c'est un métier les plus jubilatoires qui soient c'est jamais pareil et en tant que réalisateur par rapport aux comédiens vous laissez plutôt libre de leur jeu ou vous êtes assez carré vous savez ce que vous voulez et vous imposez moi je suis plutôt directif parce que je sais à peu près ce que je veux parce que j'aime bien les comédiens c'est un petit peu le mal endémique du cinéma actuel c'est que les jeunes aujourd'hui sont plus axés sur la technique ils se consacrent entièrement à la technicité du plan et ils sont très brillants il faut dire que la nouvelle génération de cinéastes en France en tous les cas fait des films qui sont très brillants très techniques magnifiquement mais la plupart délaissent un tout petit peu la direction d'acteurs ne s'occupe pas assez de leurs acteurs à mon sens et je trouve que c'est vraiment dommage mais moi je dirais aussi comme François Truffaut à partir du moment où votre casting c'est-à-dire à partir du moment où les acteurs sont bien choisis votre film roule c'est-à-dire vous n'avez pas à diriger les comédiens c'est ce qui s'est passé la plupart du temps moi j'ai toujours eu des comédiens je veux dire à Alain Delon vous n'avez rien à dire à Bernard Blier vous n'avez rien à diriger j'ai essayé de le diriger il m'a pris par l'épaule il m'a dit je vais vous montrer comment il faut faire mon petit il avait déjà un passé extraordinaire moi j'avais plutôt envie de lui dire non je préférais que vous fassiez comme moi je voudrais et puis finalement vous arrivez à trouver un équilibre parce que c'est formidable est-ce que vous préférez que l'acteur soit souple c'est-à-dire que se laisse complètement diriger ou justement qu'il improvise et qu'il ose des choses vous savez les cas de figure encore une fois sont vraiment différents c'est-à-dire normalement quand vous tournez pour le cinéma alors là vous avez un peu plus de temps vous pouvez travailler avec un acteur vous pouvez faire des répétitions ou en amont vous pouvez faire de grandes tablées avec tous les acteurs du film et puis parler des intentions s'il y en a et puis du sens du film de ce que vous désiriez faire désireriez faire plus tard à la télévision vous avez 15-20 jours pour tourner un film alors les acteurs à la télévision comme on dit doivent apporter leur manger ils s'autogèrent un peu ils s'autogèrent alors c'est là où le bas blesse c'est que souvent les réalisateurs à la télé ne s'occupent pas du tout des acteurs parce qu'on voilà arriver tourner et essayer d'être bien moi je ne fais pas tout à fait comme ça étant de l'école le cinéma j'ai envie de faire une ingérence dans leurs jeux souvent ça ne se passe pas trop bien parce que du coup les comédiens aujourd'hui ne comprennent plus pourquoi j'interviens de manière aussi volontaire mais ça se passe toujours très bien parce que c'est très rare quand il y a une friction mais en général voilà je pense que ça se passe plutôt bien avec les comédiens dès lors qu'on les aime qu'on les délaisse pas et qu'on s'intéresse à eux ce dont on vit les comédiens c'est qu'on les regarde il faut regarder un comédien la plupart du temps on regarde les techniciens on regarde la caméra qui bouge vite on n'a pas le temps de regarder les comédiens tellement ça va vite il faut regarder les comédiens et justement pour vous quelle qualité faut-il pour être un grand acteur ou du moins un bon acteur on est dans le sud alors j'exagère toujours on fait tout un bon acteur on va dire les choses sont données dès le départ si vous avez un certain charisme vous savez c'est une chose souvent on dit dans les déjeuners comme ça l'après-midi toi tu devrais faire du cinéma parce que t'es rigolo parce que tu amuses le public parce que t'as beaucoup de charme parce que tu amuses voilà c'est pas toujours vrai au cinéma parce que transposer au cinéma ces gens-là qui sont merveilleux dans la vie d'un seul coup deviennent mauvais parce que il y a quelque chose qui n'est pas quantifiable ni qualifiable le charisme la photogénie alors ça la photogénie c'est un miracle vous avez des gens qui sont très beaux dans la vie qui passent pas du tout pourquoi on ne sait pas vous avez des gens qui sont paresse comme ça sans caractère et d'un seul coup devant un appareil photo ou devant une caméra d'un seul coup il y a une espèce de lumière qui émane d'eux et on ne sait pas pourquoi et pour devenir comédien il faut évidemment avoir soi-même un charisme comme je vous disais puis une intériorité puis une force mais on peut aussi apprendre à devenir comédien ça c'est encore autre chose vous le savez mieux de personnes c'est la technique il y a quand même du travail il y a des gens qui sont là tout de suite ils n'ont pas besoin de répéter les gosses en général ils ont une présence ils ont une vérité une force une lumière et ils sont là tout de suite on dit c'est merveilleux les deux gamines qu'ont fait les tontons flingueurs c'était avant-hier dans la voiture spontané parce qu'en général quand on est enfant on n'a peur de rien il n'y a pas de surmoi quand on est un petit carré le monde n'existe pas c'est eux face à tout le monde on est très extraverti on a envie de se montrer après ça disparaît parce que les impératifs de la vie vous écrasent vous avez raté votre bac ou vous avez raté ceci vos parents vous engueulent on a moins confiance on perd un tout petit peu ou alors le contraire pour regagner cette confiance alors on a envie de se battre et du coup on va dans un autre monde qui est celui du cinéma on devient comédien il faudrait être un peu extraverti quand même et bien on apprend aussi la comédie s'apprend on apprend à placer son regard on apprend à attraper la lumière à jouer avec l'autre c'est une chose que les gens ne savent presque plus faire ils jouent pour eux-mêmes il faut savoir jouer avec un autre comédien il y a la réponse il y a une interaction oui pour être réalisateur c'est un autre problème comment fait-on pour devenir réalisateur ? quelle qualité ? quelle qualité ? je pense qu'il faut il ne faut pas avoir peur de se cultiver déjà de lire de regarder les films il faut être un peu cinéphile encore qu'aujourd'hui c'est peut-être plus tellement nécessaire parce que les mômes ils ont une caméra entre les mains à partir de l'âge de 8 ans donc instinctivement ça devient une seconde nature ils tournent c'est déjà ça nous quand on tournait de mon temps on avait une caméra 8 il fallait charger c'est exceptionnel ensuite je pense qu'il faut il faut avoir envie de raconter déjà des choses soit vous êtes un intello et vous pensez les choses soit vous êtes une personne qui surfe sur le domaine artistique en général vous avez envie de montrer raconter des histoires donc il faut avoir envie de raconter des histoires et à partir de là il faut fabriquer le film donc quand on fabrique un film il faut savoir réunir les gens réunir les gens réunir les scénaristes réunir encore une fois les producteurs et puis ensuite réunir toute une équipe pendant le tournage donc ça veut dire avoir un sens de la synthèse le sens général de ce que raconte le film de comment on va le raconter un sens de l'analyse scène par scène morceau par morceau minute par minute plan par plan avec tous les techniciens qui tournent autour de vous il y en a un qui vous disent quelle couleur les lacets est-ce qu'il va porter sa chemise fermée ou ouverte il faut répondre à toutes les questions est-ce que tu veux un travelling qui va vite ou qui va lentement est-ce que c'est une grue est-ce que l'acteur on le coiffe comme ci c'est toute une organisation c'est vrai que les gens ne s'imaginent pas le travail qu'il y a autour et pour ça il faut avoir un certain sens de la synthèse ça va réunir toutes ces informations qui sont énormes et parfois un peu harassantes mais en même temps un sens de l'analyse c'est-à-dire disséquer chaque objet sans être noyé et monsieur Lautner qui n'est pas loin de nous il sait très bien le raconter il est tout ce qu'on dit on est bien ici on est chez Georges Lautner je vous le dis tout de suite alors justement vous avez été assistant de monsieur Lautner alors comment ça se passait il écoute ça se passait mal pour lui comment ça se passait vos journées à côté de monsieur Lautner en tant qu'assistant je n'étais pas un très bon assistant encore que j'adorais faire ça mais j'étais plutôt tête en l'air et c'était l'époque d'or du cinéma c'était une époque où Lautner moi j'étais son assistant pendant 10 ans il tournait un film par an sinon deux presque et donc cet âge d'or je l'ai vécu pendant une dizaine 8 ans à peu près où je suis passé de stagiaire à seconde second à co-première ensuite réalisateur de la deuxième équipe il m'a fait faire tous les stades on s'est beaucoup je veux dire moi j'ai beaucoup appris à son contact tout ce qu'il fallait faire il m'a fait rencontrer des auteurs comme Michel Audiard comme Julien qui aujourd'hui a disparu il m'a montré comment on faisait le montage il m'a montré il m'a emmené avec lui c'est vraiment comme un père pour moi Georges Lautner il m'a pris par la main et il ne m'a pas quitté il m'a emmené dans les salles de montage il m'a emmené en projection il m'a emmené à l'enregistrement des musiques quelque chose que les gens ne font presque plus aujourd'hui quand ils ont des assistants ce qui est terrible aujourd'hui c'est que les assistants ils viennent pendant la préparation ils tournent un peu et puis après au revoir et merci ils n'ont presque plus de formation moi j'ai eu la chance de A à Z c'est à dire vraiment A c'est à dire la première idée qu'il a qu'est-ce qu'on va faire on va faire ça j'ai vu la naissance de l'idée j'ai vu comment se fabriquer un film donc dans sa tête avant de le coucher sur papier avant de voir tous ces gens réunir autour d'une table Michel Audiard ou d'autres avant de voir après comment il faisait son petit découpage je le regardais par dessus l'épaule je le voyais et donc c'était extraordinaire mais aujourd'hui les gens inventent tout seuls mais ils n'ont plus cette espèce de rapport au maître si j'ose dire donc moi j'ai appris avec lui même si après je ne voulais plus faire comme lui mais c'était une façon d'apprendre et après j'ai surtout appris une chose qui est rarissime c'est que Georges est un monsieur qui sait parler au comédien voilà alors ça ça s'apprend ou pas mais en tous les cas j'avais épigé que l'art majeur du cinéma c'est de voir un monsieur en face ou une dame et de lui expliquer ce qui pas tant ce qu'il doit faire mais ce que ce que vous aimez ce que vous aimez dans la vie ce que vous aimez manger ou là où vous aimez vous promener et d'un seul coup se fait un lien se tisse un rapport avec le comédien qui est ailleurs que dans le cinéma et d'un seul coup cette personne aime être avec vous donc il vous donne un maximum et sans s'en apercevoir et bien il joue bien et c'est ça que Georges m'a appris parce que son grand éclat de rire cette merveilleuse joie qu'il a à faire du cinéma à jouer jouer et jouer la comédie avec les autres c'est une chose qui se communique c'est à dire on est heureux Georges Lautner tous ses films le montrent c'est un monsieur qui comment dirais-je distille la joie ça c'est formidable oui tout à fait alors avez-vous des projets et bien là je viens de terminer un film qui est passé il y a quelque temps pour la télévision un téléfilm qui s'appelait Balécoeur qui est sur la guerre de 70 c'est la commune et je viens de terminer chez Georges Lautner parce que c'est une propriété où il reçoit les gens merveilleusement où il donne une chambre où on peut travailler je viens de bosser pendant trois mois je viens d'écrire un scénario qui j'espère va se tourner et qui s'appelle j'adore ça et qui se passe dans les milieux du parfum puisque c'est l'histoire d'un nez qui est à Grasse il va y avoir un tournage sur Grasse j'espère bien dans la région est-ce que vous avez des projets pour moi ? voilà bravo voilà merci de faire ma pub en même temps bravo TV06 allez j'étais ravie de vous rencontrer merci messieurs dames merci de faire ma pub